Salut, aujourd'hui c'est Tuto, je vais te montrer comment faire la mise à jour du flash sans fil Q4 de Newer. Pour commencer, tu vas aller sur le site newer.com pour télécharger les fichiers nécessaires. Je te mets un petit lien dans la description. C'est dans Technical Support puis Firmware Update, ce que ça se passe. Tu vas télécharger en premier le logiciel qui va servir pour faire la mise à jour. C'est Newer Firmware Update. Clique sur le bouton bleu Windows. Ensuite, tu tapes Q4 dans le moteur de recherche pour éviter de chercher sur toute la page. La fiche du Q4 arrive de suite avec la version du micro-logiciel et un petit bouton bleu avec une flèche pour télécharger. N'hésite pas, clique dessus. Tu retrouves les deux fichiers que tu viens de télécharger dans le dossier que tu utilises habituellement sur ton ordinateur, à savoir le logiciel et un fichier zip qui contient le micro-logiciel. Si tu as été attentif, tu as vu que ce n'est pas cette version que j'ai téléchargée, mais comme mon Q4 a déjà la version 1.0.58, je te fais la démo avec la 1.0.61 comme j'ai accès au firmware avant qu'il ne soit rendu public. Mais bon, la procédure est identique quelle que soit la version, donc pas de panique. Allez, commence par installer le logiciel Newer Firmware Update. Rien de bien compliqué. Il te faudra juste valider chaque nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Quand c'est terminé, tu peux démarrer le logiciel et le réduire dans la barre et tâches. Ensuite, tu vas extraire le micro-logiciel du fichier zip. Tu vois qu'à l'intérieur, on a trois fichiers. Deux fichiers doc, qui sont des notices en anglais et en chinois, et un fichier DFU. C'est celui-là qui nous intéresse. Tu l'as extrait du fichier zip. Pour le retrouver facilement, mets-le dans le même dossier que tout ce que tu as déjà téléchargé. Important, on vérifie que le flash est suffisamment chargé. Pour ça, il y a deux méthodes. Soit tu allumes le flash et tu le vois directement sur l'écran. Soit tu appuies sur le petit bouton sur la batterie et là, tu as les LED de niveau qui s'allument. On va en profiter pour vérifier aussi la version du micro-logiciel qui est installé. Tu appuies sur le bouton Menu et elle s'affiche en bas à droite. Pour continuer, tu vas passer le flash en mode Mise à jour. D'abord, tu éteins le flash. Une fois éteint, tu tiens appuyé sur le bouton Mode. Puis, tu appuies sur le bouton Marche. Q4 reste affiché en permanence sur l'écran. C'est bon. Ensuite, branche le câble USB-C sur le port. Attention, utilise bien un câble compatible de transfert de données. C'est important. Dès que tu as branché l'autre extrémité du câble à ton ordinateur, c'est détecté par le logiciel. Q4 est marqué dans le premier onglet. Si par contre, le Q4 n'apparaît pas dans le logiciel, c'est que tu as un problème de pilote. Pour vérifier, tu vas aller dans le gestionnaire de périphérique et tu vois que sous contrôleur de bus USB, il y a STM device in DFU mode qui a un problème. C'est signalé par le petit panneau jaune avec le point d'exclamation. Windows ne trouve pas les bons pilotes. Il va te falloir les télécharger à la main. Je mets un lien dans la description pour les télécharger. Une fois téléchargé, désipe l'archive dans un endroit facile à retrouver. On va en avoir besoin un peu plus tard. Tu vas maintenant installer les bons pilotes manuellement. Double clic sur STM device. Puis sur l'onglet pilote, là tu sélectionnes mettre à jour le pilote. Puis parcourir mon poste de travail pour rechercher des pilotes. Parcourir. Et tu vas à l'emplacement du dossier driver que tu as déshippé tout à l'heure. Puis OK. Tu cliques sur suivant pour installer. Quand c'est terminé, tu vois que le point d'exclamation a disparu. Tu peux tout refermer. Et tu vois que maintenant, le Q4 apparaît bien dans le logiciel Newer Firmware Update. Ensuite, clique sur Choose pour sélectionner le micro-logiciel là où tu l'as déshippé. Si tout est bon, les indicateurs passent au vert. Il n'y a plus qu'à cliquer sur Upgrade et à laisser faire. La mise à jour se fait en deux temps. La barre verte à 100 pires deux fois. Rien de particulier ne s'affiche sur l'écran du Q4. Toutes les infos sont juste affichées sur le logiciel. Quand c'est terminé, Verify Successful est indiqué. Tu peux fermer le logiciel. Tu débranches le câble USB du Q4. Il va s'éteindre tout seul. On va juste le redémarrer pour vérifier que la mise à jour s'est bien passée. Oui, c'est bien la version 1.0.71. C'est parfait, la mise à jour est terminée. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il te sera utile. Si tu as des questions, laisse-la en commentaire, je réponds. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air. Abonne-toi et active bien la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt et toujours avec l'Accent du Sud. Ciao et puis bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501